L'Afrique en bref du 20 mars 2024, c'est maintenant sur Econ TV. Bonjour chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne préférée. Écarté de la course à la présidentielle, Karim Ouad peine à se faire oublier. Le fils de l'ancien chef d'État sénégalais, Abdoulaye Ouad, et ex-candidat du Parti démocratique sénégalais PDS, clame que plusieurs prétendants au pouvoir sollicitent son appui. Pour l'instant, nous n'avons pris aucune position, affirme-t-il au nom de son parti. Certains médias constatent cependant un rapprochement entre le ministre des Transports et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sal, candidat à la succession de Marquis Sal. Les deux hommes auraient même longuement discuté sur le sujet. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir tente d'écarter son challenger direct des élections générales du 29 mai. L'ANC poursuit en justice le parti MK, dirigé par l'ancien chef d'État sud-africain Jacob Zouma, organisme électoral indépendant qui, selon le pouvoir, ne répondait pas aux critères d'enregistrement en septembre dernier. Une tentative de disqualification que le nouveau parti de l'ancien chef de l'ANC entend contre-attaquer, s'est irresponsable allant jusqu'à menacer de créer une guerre civile. Et pour finir, grève nationale dans le secteur de la santé au Kenya. Déjà sept jours que les patients souffrent de l'absence des médecins des hôpitaux publics. Les manifestants réclament entre autres une couverture médicale complète pour les médecins, l'augmentation de salaire de base et la réintégration des médecins suspendus. D'autres revendications, objet du mouvement de grève, l'application d'une série de promesses contenues dans la convention collective signée en 2007 après une grève de 100 jours. 4000 médecins participent à cette grève qui pénalise les patients qui attendent en vain de recevoir des soins. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en Bref de ce 20 mars 2024. A ce soir pour le Flash Actu.